Non, je ne pense pas que ce soit un coup d'arrêt. Après, voilà, c'est une défaite qui va nous rester en travers de la gorge. Mais de toute façon, on n'a pas le temps de s'apitoire sur notre sort. On a un match important vendredi. Et à nous de faire le travail parce que les autres équipes aussi vont lâcher des points dans les matchs à venir. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne Uniliguin. Plus que jamais, relancez mine de rien après cette victoire de l'OL face à Marseille, match initialement prévu pour la 14e journée de Ligue 1. Score finale 2-1. Shaqiri et Dembélé buteurs pour l'OL. Shaqiri, justement, après le match, qui n'a jamais cessé d'y croire. Believe. Petit coup d'œil, justement, au classement de la Ligue 1. L'OL n'est plus qu'à un petit point de la 4e place de 7. Ligue 1. Donc voilà, belle relancée des Gauns. Malo Gusto, passeur décisif sur l'égalisation de Shaqiri. Et il nous en parle, justement, de cette petite remontée. Bien sûr, je pense que ça relance un peu dans les têtes de tout le monde. On a su bien rebondir et c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Oui, c'est un déglic, ça fait partie. On commence à bien se relancer, surtout au niveau mental. Donc, il faut relâcher et continuer comme ça. En attendant, la FIFA continue ses tests concernant le robot REF ou l'arbitre robot. Technologie qui avait été utilisée lors de la Coupe Arabe en décembre dernier, qui a plutôt été concluant, il faut le dire. Et Chelsea sera la première équipe de première ligue à tester cette nouvelle technologie lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs à Doha. Donc, pour vous expliquer un petit peu le principe, il s'agit d'un système utilisant jusqu'à 12 caméras sur le toit du stade pour capturer le mouvement des joueurs et du ballon. 29 points de données pour chaque joueur constituant un squelette animé. Un squelette animé qui peut être évalué 50 fois par seconde pour s'assurer que les décisions, notamment celles du hors-jeu, soient correctes. Question du jour, du coup, qui nous intéresse. Êtes-vous favorable à cette avancée technologique qui reste en test pour le moment et qui peut arriver dans les prochaines années ? Voilà, dites-nous tout. Concernant mon avis, je suis plutôt favorable. Voilà, depuis un an, dans le tennis, on a supprimé les arbitres de ligne sur certains tournois et ça se passe très bien. Ça râle beaucoup moins. Dites-nous vos avis, du coup, de commentaires sélectionnés demain. Allez, notre petite pause quotidienne, notre football vrai. Non, c'est pas le football vrai aujourd'hui, c'est le football très vrai. On ne vous a jamais emmené dans une division aussi reculée que ça en Angleterre. Tu sais, les matchs où si tu ne cadres pas ta frappe, il faut aller chercher le ballon dans la forêt. Mais dans ces divisions-là, on a des scénarios de dingue. Dernière minute de jeu, le gardien est monté et ça donne ça, évidemment. Alors, le geste est peu académique, mais on apprécie. Et dans un match un peu plus traditionnel, Japon-Arabie-Saoudite qualification de la zone asiatique pour la Coupe du Monde 2022. Et les Nippons vont l'emporter 2-0 et assurer un peu plus leur calife. Et on a sorti fait ce but de Junya Ito, magnifique inspiration du joueur de Genk. Alors, rien d'alarmant, cependant, pour l'Arabie-Saoudite, puisqu'on est toujours premier du groupe devant le Japon. Et un feuilleton qui n'est pas prêt de s'arrêter. C'est le cas d'Embélé, qui reste toujours au Barça, vous l'avez compris ces derniers jours. Joan Laporta, le président du club, en a parlé lors d'une longue conférence de presse hier. On l'écoute sur le sujet plus que compliqué. Et vous êtes déjà sur mon courant le plus gros coup de Snercato hivernal, ça reste le jeune craque serbe, Dusan Vlahovic, fraîchement arrivé à la Juve. Il a donné ses premiers mots en conférence de presse. Il sait très bien qu'à la Juve, il n'est pas là pour enfiler des perles. Ça promet, on a hâte de voir ça en tout cas. Et tenez, une vidéo d'archive de Dusan Vlahovic, qui est pas mal ressortie ces derniers jours. Vidéo qui date de 2011. Superbes images, surtout qu'en foot-sale, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de but. Parce qu'il n'y a pas que des skills, justement. Ça envoie. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux petits commentaires à la question de Thomas hier aux deux questions qu'il vous posait. La première, elle, concerne Xavid Simons. Aurait-il dû tirer ce pénalty face à Nice ? Morgan, tu te souviens du pénalty raté d'Enkunku en finale de Coupe de France ? Regardez où il en est maintenant. Simons a eu raison de tirer ce pénalty. Le PSG a perdu à cause de leur niveau de jeu désastreux. T'es dur. Et pour la deuxième question, qui, selon vous, va gagner la Coupe de France ? Pour toi, Etienne, cette année, c'est pour Nice. Christophe Galtier fait un travail exceptionnel à Nice. Superbe équipe également. Tu les vois aller au bout. Et Mister Coq, tu penses à Nantes. Bon effectif. Le PSG n'est plus là. Alors, pourquoi pas ? Ça pourrait récompenser un club qui fait preuve de beaucoup de caractère et de talent. Voilà. C'est la fin de notre quotidienne aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de nous donner aussi vos avis dans les commentaires. On se retrouve demain. Je vous souhaite une bonne soirée. It's out. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...